Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans les guidances de l'eau. Alors là, ça sera une guidance pour les signes de feu. Je vais faire les quatre éléments, feu, terre, air et eau. Donc, mais séparément, bien sûr. Donc, les signes de feu sont le bélier, le lion et le sagittaire. Donc, on est carrément dans le mois des béliers pour le signe de feu. Alors, nous allons prendre, on va faire une coupe avec le tarot. Et puis, on se fera donc toujours les rêves enchantés. Message de ton cœur aussi, pour voir un petit peu sentimentalement ce que ça peut donner. Et petit message. Pour les signes de feu. Bélier, lion et sagittaire. Et on sortira une carte, donc, en fin de vidéo, pour chaque signe de feu. On va se faire ça comme ça. Je ne vais pas faire les signes un par un. Je vais faire les signes par élément. Voilà, donc, nous sommes le 30. Alors, les signes de feu. Bélier, lion et sagittaire. Allez, pour cette coupe, nous aurons le diable. Ah, les addictions à nouveau. Et la justice. Donc, la justice. Mettre un peu d'ordre dans sa vie. Équilibrer. Trouver un équilibre. Et le diable, c'est ce qu'on avait eu la dernière fois. C'est l'attachement. Trop être attaché soit à quelqu'un, soit à quelque chose, soit à une addiction aussi. Bon, elle a les éléments feu. Allez, les éléments feu. Voilà. Hop. C'est parti. Pour cette guidance. Qui concernera l'élément feu. Les béliers, les lions et les sagittaires. Et nous sommes dans l'élément... Eh bien, ça veut bien parler, là. Alors, deux sont tombées, une qui s'est retournée. Alors, la loupe, les souris, le jardin. Et hop, la lune. On en avait celui-ci. Toujours embêté avec toutes mes cartes. Alors, la loupe, les souris, le jardin, la lune. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Les signes de feu. Il y a des réunions, peut-être. Travail, peut-être aussi. Ah, bah oui, ça vous angoisse. Grave. La tristesse. La tristesse. Les larmes. Le fardeau. Ouh là là. Ouh, yo, yo. Et là, c'est pas mieux. C'est... Ah ouais, carrément. Bon. Le cercueil. Ouh, il y a une transformation intérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Le signe de feu. Pourtant, c'est un bon mois pour vous. Ouh là, il y en a deux. Donc, il y a la coupe. Eh bien, dis donc. Ouh, lo, 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 lo. Ouh, lo, 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 l'une et là bas il y en a deux donc je peux pas les prendre parce qu'il ne m'en faut qu'une voilà voilà maintenant il ya encore deux donc il ne m'en faut qu'une s'il vous plaît il ya beaucoup de tristesse en vous beaucoup d'angoisse il ya beaucoup de monde c'est bizarre j'ai l'impression que vous êtes entouré mais que intérieur vous êtes tout vide vous devez couper avec une situation peut-être une addiction aussi avec le diable ou peut-être avec quelqu'un que qui vous est très attaché et voilà il n'y en a qu'une et c'est le contrat à la bague et le mariage un contrat travail c'est peut-être ce contrat qui vous déplaît et le livre un secret famille santé le temps c'est peut-être un secret vous allez peut-être percer un secret ou alors on vous a dit quelque chose qui vous a secoué secoué dans le mauvais sens parce que avec le avec la croix c'est pas c'est pas du très bien bon non du tout du tout du tout alors peut-être que c'est une rupture avec la croix la loupe le contrat peut-être de mariage ou une association une union quelque chose comme ça comme il ya la coupe c'est peut-être arrêté d'où les larmes et ça vous dérange énormément ça vous secoue un qu'il y aura un grand changement intérieur j'ai l'impression moi on va regarder avec l'autre le normand le green le normand pour voir mais il ya en vous les signes de feu quelque chose qui n'est pas qui n'est pas clair à l'intérieur peut-être des rêves des cauchemars des espèces d'un des intuitions des mauvaises intuitions oui vous coupez avec une situation avec plein de monde aussi peut-être qu'il ya trop de monde autour de vous et puis que c'est passé c'est tout intérieur ce secret là avec le livre alors donc on va voir sur la loupe je mets à l'administration les institutions l'entreprise donc il ya quelque chose qu'il faut que vous regardiez plus dans les papiers peut-être papier administratif il y aura peut-être une réponse à votre question dans cette dans ces papiers pour les souris nous avons donc la cigogne la cigogne c'est les déménagements les aménagements les enfants la naissance le renouveau le nouveau aussi peut-être que cherche quelque chose qui est qui va arriver qui est nouveau et qui une mauvaise nouvelle on n'a pas les nouvelles pour le moment coupé avec les relations c'est ça c'est ces relations là qui vous minent et qui vous ont fait de la peine alors peut-être des gens de travail relations professionnelles relations familiales relationnelles sur la lune le vaisseau le vaisseau qui vous dit du change de cap de vous éloigner un changement c'est un éloignement c'est oui oui et alors sur cette croix ce que la croix elle est carrément en milieu au centre sur la croix c'est la force alors soit soit l'argent soit la force je pense pas que ça soit argent là parce que c'est quand même bien intérieur moi pour moi c'est la force il vous manque peut-être la force la force de vous relever peut-être un message qui vous est qui vous est qui est venu à vous on vous a dit quelque chose et ça vous a retourné grave sur le changement si vous avez un changement à faire après tout ce remue intérieur vous êtes bien vous avez des opportunités pour changer cette situation cette mauvaise situation on va dire donc les importe les et les opportunités sont bonnes à prendre à couper avec l'amour donc voilà c'est ça c'est c'est amour soit c'est amoureux avec la bague et les disputes donc c'est un ça peut être un divorce une séparation voilà soit c'est le travail qui vous mine comme ça et vous allez couper avec ce travail peut-être chercher quelque chose d'autre ou mais il ya dans les relations de toute manière ça va ça va changer alors le retard avec le blocage avec les discussions houleuses j'appelle sa discussion houleuse parce que c'est des disputes mais ça peut être aussi des discussions plus plus intense donc il ya un blocage peut-être que les discussions que vous voulez mais ben on les fait pas où elles seront retardées sur la bague et bien le jardin qui revient donc c'est bien c'est bien des contrats soit c'est une un mariage qui n'aura pas lieu et c'est une séparation et donc ça m'étonne pas que la croix est là en plein milieu ça remue soit professionnel mais à ce moment là avec l'administration le coeur je vois pas trop professionnel là ou alors vraiment quelque chose qui vous tient à coeur que vous coupez complètement parce que dans le relationnel il ya la coupe et dans le coeur il ya la coupe donc relation amoureuse on va dire ou relation de coeur alors ça peut être des amis parce que bon le coeur ne fait pas que amoureux et ça vous peine énormément il ya énormément de peine dans votre jeu alors j'espère que ça va aller bon vous avez quand même le trèfle qui vous amène une opportunité et là en dos c'est les transactions l'ancrage et les directions je mens direction voici ça le changement de direction il faut si vous entendez pas trop avec votre relationnel qu'il soit familial professionnel ou sentimentale fait un break coupé tout les relations changé de relation changé de vie changé de peut-être de lieu aussi parce que le le déménagement est là donc avec la avec les souris c'est pas vraiment ce que vous voulez vous n'avez pas envie de déménager mais vous serez peut-être contraint à le faire en fait donc et la justice vous dites de justement remettre vos plateaux en en position en équilibre et retrouver quelque chose de stable alors nous allons faire donc on va voir avec les heures miroir donc ça c'était pour les signes de feu je sais pas si j'ai pas des signes de terre tout à l'heure il me semble que sinon je sais les signes de feu que je suis en train de faire alors c'est pas les signes de terre c'est les signes de feu bélier lion et sagittaire c'est bizarre parce qu'on est quand même dans les signes de feu avec le bélier ce mois-ci et c'est beaucoup relationnel et c'est rare pour les signes de feu les signes de feu c'est un peu tout quand même combatif là j'ai l'impression qu'ils sont tout mou mou il ya plein de trucs à l'intérieur qui est pas très c'est tout mou si je les prends à l'envers c'est mieux comme ça voyez les opportunités qui vont arriver alors balayana 3 allez je prends les trois puisqu'ils sont tombés tous les trois alors la bienveillance l'équilibre qui rejoint la justice et l'intuition qui fait bien avec la lune alors donc le premier c'était l'équilibre que j'ai dit alors tu as su rester toi même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie compromis et partenariat vont venir à toi donc si on coupe ce partenariat là on arrivera peut-être à retrouver un meilleur d'où l'équilibre l'intuition soit l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte la réponse que tu attends réside au fond de ton coeur c'est bien ça c'est tout intérieur de soi alors la bienveillance vous dit je te demande de rester positif ou positive ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire change de direction on l'avait tout à l'heure dans le dos de deck change de direction et retrouve ce chemin en plus de joie et d'optimisme je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras et là on l'avait tout à l'heure le le chemin à prendre là dans le dos non c'est pas celui là c'était l'autre on avait l'ancrage et j'avais vu les directions ouais c'est ça il y avait la direction donc pour moi c'est ça faut vous couper avec une situation qui ne vous convient plus vous avez des chaînes là avec le diable vous êtes tout enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un ça peut être aussi relationnel et de ce fait vous êtes un peu étouffé voire beaucoup étouffé parce que vu la carte centrale qui est la croix c'est pas géant et avec la justice on vous dit de ben d'enlever ces chaînes là et puis de retrouver votre votre vous quoi tout simplement de prendre vos décisions et partir sur une autre une autre direction bon bah écoutez qu'est ce que je vous fais là maintenant allez on se fait un petit message du coeur allez comme c'est relationnel on va prendre le coeur alors donc on va sortir une carte pour chaque signe chaque signe de feu alors dites moi dans les commentaires si ça vous a parlé n'hésitez pas aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires si vous le savez bien sûr on les trouve sur internet facilement avec vos coordonnées de naissance c'est quand même assez facile maintenant de trouver alors donc pour les signes de feu nous commençons par le bélier alors le bélier s'il vous plaît on va chercher ça sera celle ci on a deux celle ci nous allons le lion et signe du feu sagittaire hop voilà alors pour le bélier nous avons feu intérieur oui donc c'est ça c'est tout le feu intérieur tout le remous tout ce qui est lunaire tout ce qui est sentimentale c'est même pas sentimentale c'est plutôt des des intuitions alors observe ces choses qui nourrissent ton âme ton coeur et tout ton être en tout le monde consenti consentis tous ces plaisirs qui te font vibrer qui t'anime et qui te et qui te passionne ils sont le chemin vers ton feu intérieur ouais se regarder à l'intérieur de soi on a des fois difficulté de se poser de se poser les bonnes questions et c'est à l'intérieur de soi qu'on trouve les réponses pour le lion oh belge alors nature aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi prends cet instant pour la remercier et de te rappeler de ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer ben voilà c'est ce que je disais tout à l'heure pour prendre conscience de soi même et sagittaire mélodie ralenti c'entre toi aligne toi encre toi c'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi même que tu entendras la mélodie de ton coeur bon ben voilà donc ben écoutez pour cette guidance des signes de feu c'est beaucoup intérieur c'est beaucoup relationnel pas relationnel c'est pas les relations c'est tout ce qui remoue à l'intérieur de soi c'est toutes ces émotions que l'on arrive peut-être pas non plus à sortir et il y a des fois où ben les larmes peuvent sortir tout ça bon j'espère que ce mois d'avril va pas être fait que de larmes et que vous allez quand même remonter la pente et sur ce ben je vous dis à bientôt et puis pour la guidance de la journée ça sera pour ben je vous mettrai oui la guidance de ce jour je vous remercie bonne journée au revoir